... Bienvenue, Mesdames et Messieurs, dans ces plateaux spéciaux consacrés à l'assassinat du porte-parole du Parti politique Ensemble pour la République. Il s'agit de M. Chérivin, au quai Nde Senga, ancien ministre des Transports, député de son État. Il a été enlevé hier mercredi et ce matin. Son corps sans vie a été retrouvé sur l'avenue Poilour, au quartier Kinga Boa à Limité, à bord des Sajib. Quelles sont les circonstances de sa mort ? Qu'est-ce qui a été à la base même de son assassinat ? On va essayer de commenter cette affaire à chaud avec le journaliste Eric Wemba, patron du journal exclusif RDC. Bienvenue à vous. Bienvenue, mon frère. Comment allez-vous ? Très mal, parce que quand la vie d'un compatriote, de quelqu'un qui m'appelait frère, et fauchement m'a bâti comme ça, ça ne peut qu'être un jour triste. On pouvait vivre tout ça, mais pas dans un pays aujourd'hui dirigé par les fils de l'opposant hystérique, qui s'est bâti pour la démocratie et la liberté. C'est une grande tristesse aujourd'hui. Je ne voudrais pas par émotion commencer à tirer les conclusions actives qui a attiré Chériben, mais il y a quand même des bonnes questions qu'on doit se poser. Très bien. Alors, on ne maîtrise pas assez le contour ou les circonstances qui ont conduit à la mort de Chériben au Kende. Et plusieurs de ses proches nous racontent que Chériben était parti répondre à une invitation de la Cour constitutionnelle. Et dès là, il a été enlevé, conduit à une destination inconnue. Et ce matin, on s'y réveille avec cette tragique nouvelle, Chériben n'est plus en vie. Est-ce que vous avez des informations supplémentaires en rapport avec cet assassinat brutal ? Je n'ai pas d'informations supplémentaires, on doit attendre une enquête indépendante. Je suivais même le président Katoumbi, même le gouvernement a parlé d'une enquête indépendante. Donc, il ne nous appartient pas, en tant que journalistes, pour le moment, sans avoir mené un préalable d'investigation, de tirer des conclusions pour dire qu'on l'a tué pour ça, tel l'a tué. Mais cela ne nous empêche pas en tant qu'analyste de nous poser des bonnes questions. Des bonnes questions parce qu'hier, tout le monde a alerté que Chériben était enlevé. Il n'y a aucune réaction, un député national, enlevé au parting de la Cour constitutionnelle, un endroit qui est censé être un endroit sécurisé, pas de réaction de l'Assemblée nationale, pas de réaction du gouvernement, ni même de président de la République. Il fallait attendre l'irréparable pour qu'on instruise les services. Quand un citoyen est enlevé, même s'il n'est pas député, on devait instruire les services pour voir ce qui se passe réellement. Pourquoi on doit enlever un député dans ces circonstances-là ? Donc, cela démontre qu'au-delà de chercher qui a tué, qui n'a pas tué Chériben, la question est que c'est le pouvoir public qui a la mission première de nous sécuriser. Et justement, Chériben s'ajoute parmi les victimes de l'incapacité du gouvernement de la République à sécuriser les Congolais. Si ça arrive comme ça à un député national, au parking de la Cour constitutionnelle, quand sera-t-il pour d'autres Congolais ? C'est ce qui est triste aujourd'hui. Et quand je vois le ministre des médias dire que les services sont instruits, hier, ils se sont tous tus, même les présidents de l'Assemblée nationale. Je me souviens, à l'époque, radical opposant qu'il était, Martin Fayoulou, il a été enlevé par les services de la DEMIAP, je crois. À l'époque, il y avait une manifestation de l'opposition. Aussitôt, Obé Minakou a réagi. Donc, on fait pire que les kabbalistes aujourd'hui par l'actuel régime. C'est maintenant qu'on demande, alors que l'irréparable est déjà arrivé, un être aimé vient d'être assassiné. C'est très grave, un député national. La question que nous devons, qu'en est-il de notre sécurité, nous, les Congolais, l'Abda ? Si le gouvernement ne peut même pas suivre, ne sait même pas suivre, ne sait même pas suivre et enquêter, si il y a un député qui a été enlevé depuis hier soir, et le gouvernement ne réagit que quand on trouve un corps sans vie, je pense qu'on n'est pas dirigé. Très bien. Alors, les réactions fusent de partout. D'abord, pour le parti politique, ensemble, pour la République, soit le gouvernement contrôle la situation générale et il est commanditaire de cet acte, soit le gouvernement ne contrôle rien et c'est dangereux pour la population que nous sommes. Comment vous analysez ? La deuxième thèse me semble plausible. J'ai comme l'impression que le gouvernement... Quand j'ai parlé hier, Chirine Chen, que l'atteinte à la cirité de l'État qu'on utilise tant là, nous allons connaître les dérapages. Les gens ne voulaient pas me croire. Vous comprenez que le maréchal Mouboutoua pendit les gens dans ce pays. Mais ces gens n'étaient pas encore pendis, ils étaient dans les services. Il y a eu des interventions, notamment des pôles 6. Mais on a trouvé des gens, déjà avec des yeux troués, crivés, des yeux crivés. Alors, je me pose la question, si ça vient des services, soit qu'on ne contrôle plus rien, on ne contrôle plus rien. On ne contrôle plus rien, on ne voudrait pas faire des liens. Mais il y a quand même des inquiétudes. Tout ceci se passe après les discours incendiaires du chef de l'État en Moujima, où ils disent, peu importe la violation des droits de l'homme, cela nous inquiète. Pour le moment, on n'attire aucune conclusion active, mais la seule conclusion, nous avons un pouvoir public qui ne peut plus nous sécuriser. Moïse Katoumi parle d'un assassinat politique et il dit que ce crime ne restera pas impuni. Comment vous analysez ? Ces crimes ne peuvent à aucun moment rester impunis. Parce qu'on doit quand même se poser la question sur les rôles de la Cour constitutionnelle. Pourquoi la déclaration ? Il n'y a pas que les ministres de Katoumi qui ont quitté le gouvernement. Pourquoi cette déclaration de patrimoine-là, cet harcèlement-là contre les ministres Katoumi est aussi sélectif ? Il y a eu beaucoup de membres du gouvernement qui ont quitté le gouvernement. Pourquoi seulement Chériben et des autres ministres traqués par la Cour constitutionnelle ? Nous devons voir clair, chez les juges Lumbo aussi, on doit nous acclairer qu'on invite quelqu'un, il vient au parking de la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas différent de ce qui s'est passé avec Chébéa. Si vous êtes au niveau de la police, symbole de l'État, la Cour constitutionnelle, c'est le symbole de l'État. C'est l'endroit où on doit plus nous sécuriser. La première juridiction. La première juridiction. Oyez au parking, on dit qu'ils font toutes ces caméras. Donc, des questions à chaud, Patrick Mouyaya, j'ai vu l'écrit de Patrick Mouyaya de Tinama Salama, je dis que le pays entremède est irresponsable. Les enquêtes seront diligentées, mais est-ce que vous pensez, ou vous croyez encore aux enquêtes de ces pays ? D'abord, ces enquêtes dont les résultats ne se voient jamais. Le président de la République lui-même vient aujourd'hui de faire son mea culpa qui ne croit pas à la justice de son pays. Alors, qui peut croire que cette justice-là va rendre rectalement le travail ? J'apprends que son garde de corps est au niveau de la cour militaire. Mais pourquoi la cour militaire ? Le garde de corps relève de la police. Pourquoi on doit l'amener simplement à la cour ? Pourquoi la justice militaire est aussi impliquée dans des affaires comme en 1966, à l'époque de Mobutu ? C'est des questions qui méritent d'être posées. Il faut une enquête indépendante. Toute la lumière doit être faite. Ces crimes ne doivent pas rester impunis. Ne cultivons pas la paix, parce que justement, c'est peut-être ça l'objectif d'instaurer la paix. Nous devons parler parce que quand, je l'ai toujours dit, défendre la liberté des autres qui vont défendre la liberté. Aujourd'hui, c'est Chiribé. Demain, c'est peut-être moi ou toi. Mais notre liberté n'est pas négociable. Les Congolais ont le droit d'être d'accord avec Tshisekedi. Ceux qui sont d'accord avec la gouvernance de Tshisekedi, ceux qui pensent que Tshisekedi a droit à un deuxième mandat, ils ont les droits. Par contre, puisque la démocratie, c'est la dialectique, ceux qui pensent les contraires, ceux qui pensent qu'ils ne méritent pas d'avoir un deuxième mandat, ceux qui s'opposent dans son gouvernement ont aussi les droits. Il n'est pas question de se servir des moyens de l'État pour traquer les autres, pour traquer les gens qui ne partagent pas votre point de vie. Il ne faut jamais tuer. Autre point. Même les animaux ne tuent pas l'air semblables. Je ne sais pas, nous avons perdu notre humanité, à Moumadoune. Quand on a amené Salomon à la demi-heure, moi j'ai dit quand même qu'on va, on se dirige vers un régime iranien, les gens ne voulaient pas me croire. Comment on amène quelqu'un, on l'éprouve de ses avocats, au niveau des services de sécurité ? Alors que les droits de la défense à la démocratie sont sacrés. Ici, c'est tellement grave, je crois que le chef de l'État doit prendre la parole. Il s'est prononcé déjà. Ah non, il s'agit... À travers un tweet. Ici, il s'agit d'une question qu'on doit résoudre politique. Mais il faut une décrispation. On ne peut pas continuer comme ça. Il attend les résultats des enquêtes. Non, non, non. Les Congolais ne peuvent pas commencer à se regarder comme des chaînes de défaillance. Il faut une réponse politique. Il faut une décrispation. Libérez Salomon, parce qu'il ne faut rien là-bas. Libérez Diongo. Arrêtons avec ces méthodes saliniennes-là qui vont nous conduire vers les affrontements inutiles. Je crois que le président de la République doit donner une réponse politique. Dans cette affaire, il n'y a pas que la réponse judiciaire, mais il y a une réponse politique. Très bien. Qu'on doit donner. Parce qu'il y a des événements qui se sont succédés. Tantôt on appelle Shkatoumi d'aller au Congo central, tantôt on arrête son conseiller, tantôt on arrête ses partenaires, tantôt on arrête tel opposant, tantôt on arrête... Ça ne va pas. Et là, on ne comprend pas pourquoi la Cour constitutionnelle a eu tant d'acharnements sur le patrimoine rien que des ministres de Khatoumi. Pourquoi cette sélectivité ? Il n'y a aujourd'hui pas que les ministres de Khatoumi qui ont quitté le gouvernement. Pourquoi seulement les ministres pour Khatoumi ? Ça sent de l'acharnement. Très bien. Autre point, c'est ce message vocal qui circule sur les réseaux sociaux où l'on peut écouter une fille qui s'est fait passer pour l'enfant biologique de Chériben Okende. Selon cette dame, Chériben avait déjà des problèmes au niveau de son parti. Il n'était plus apprécié au sein du parti. Et c'est ce qui aurait conduit même à sa mort. Comment vous le disiez face à ça ? Au parking de la Cour, comme on a pris une invitation, ça paraît quand même une comédie de mauvais goût. Vous ne savez pas, pour ne pas cracher sur la mémoire d'une grande personnalité du pays qui venait d'être ministre et député, on doit arrêter avec ce genre de comédie. C'est déjà vécu dans ce pays. On a pris des préservatifs, mettre du côté des chébéas pour dire que c'était un crime passionné. Ça, c'est vraiment une comédie. Mais nous attendons une vraie enquête indépendante pour nous déterminer les causes réelles de cet assassinat. Qui doit mener... Qui s'apparente à un crime d'État ? Qui doit mener cette enquête indépendante ? En tout cas, pour le moment, il y a qui n'a fait qu'indépendance ? Les députés de l'opposition ont haussé aussi le ton pour dire non à cette barbarie. Oui, pour dire non. Et Chasse Mbosso, qui ne peut même pas protéger ses députés, il est resté silencier. Depuis hier soir, nous alertions que Chériben a été enlevé. Jusqu'à présent, en tout cas, soit ferré de ma part, je n'ai pas vu un communiqué de l'Assemblée nationale. Il vient de faire un communiqué, moi je l'ai lu dans les tweets, mais de manière très tardive et c'est inquiétant. Alors, que faire aujourd'hui pour nous sécuriser ? Parce que d'un côté, il y a le phénomène kidnapping, il y a le phénomène Koulouna, et dans tout ça, il y a un vice-premier ministre de l'Intérieur qui reste toujours en fonction. Que devons-nous faire aujourd'hui pour nous sauver ? D'abord, nous devons défendre notre liberté. Notre liberté n'est pas négociable. Un pouvoir public, il a travaillé pour le bien-être des Congolais. Et la première des libertés, c'est la sécurité. Quand un pouvoir n'arrive plus à sécuriser ses concitoyens, ce pouvoir est inutile. Je crois que l'alternance au sommet de l'État à l'ici de ses élections, qui pointe à l'origine en dépit de toute la machine de la fraude, devient aujourd'hui une urgence nationale. Ces gens nous donnent l'insentiment de dévou. Ils ne méritent pas de diriger un grand pays comme les Congolais. Très bien. On va terminer cette réaction à chaud. À quelques mois des élections, l'insécurité devient de plus en plus grandissante sur l'ensemble du pays et même ici, à Kinshasa, la capitale. Est-ce que vous pensez que nous nous dirigeons vers des élections qui seront réellement apaisées ? Ou vous pensez qu'il est temps, peut-être, pour les présidents de la République de convoquer une table ronde afin d'essayer de décrisper la situation politique ? Il faut une réponse politique face à cette situation tendue où des Congolais sont injustement arrêtés ou des vieilles mamans sont perquisitionnées, traumatisées par les services. Je crois qu'il faut une réponse politique. Et Tshiseké, nous allons démontrer qu'il contrôle encore la situation parce que ça nous donne l'impression que la situation lui échappe. Très bien. On a terminé cet entretien. En 30 secondes, votre mot de la fin. Le mot de la fin est que la liberté n'est pas négociable. Ce pays nous appartient tous. Ce n'est pas un héritage familial de qui que ce soit. Ce n'est pas parce que vous êtes au pouvoir qu'on vous a vendu la République. Cette République nous appartient. Notre liberté, nous allons la défendre et à n'importe quelle place. Très bien. Mesdames et Messieurs, c'en est fini pour cet entretien ou cette réaction à chaud du journaliste Eric Wemba qui réagissait donc à l'assassinat de Chérubin Okende, député national élu de la circonscription électorale de Lukunga, porte-parole du parti politique Ensemble pour la République, assassiné. Depuis cette nuit, son corps a été retrouvé au niveau des poids lourds et il a été achéminé à la morgue de l'hôpital du cinquantenaire. Nous attendons les résultats des enquêtes. Nous attendons aussi l'organisation de ses obsèques. On se retrouve très prochainement pour d'autres numéros des Perfect Actu. Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada